Il est à peine 18h ce mardi 5 septembre quand 350 bombardiers britanniques s'abattent sur le Havre. Ils vont revenir six fois. Largués au total 1900 tonnes de bombes explosives et incendiaires. Un cataclysme visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. On voyait ce nuage qui s'élevait au-dessus de la Seine. Ce qui nous a surtout étonnés, c'est qu'il y a eu une arrivée massive de papiers qui volaient dans tous les sens. Et on en avait retrouvé un, c'était un papier de banque de la Barclays-Bank. Ce qui voulait dire que là, c'était vraiment tombé sur le centre-ville. En deux heures, le cœur du Havre est anéanti. Abasourdi, la population découvre le désastre. Le lendemain, quand je suis ascendue, c'est là qu'on a constaté que ça brûlait encore un peu partout. Arrivé à l'angle de l'hôtel de ville, il y avait une telle fumée qu'on ne voyait plus rien. On devinait très vaguement que l'hôtel de ville était en lambeaux. Moi, dans mon idée, j'allais en voir des pans de murs pour pouvoir essayer de regarder. Là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. La seule chose qui restait, c'est le bonnement mort. Les pertes matérielles sont immenses et le lendemain, c'est l'est de la ville qui est bombardée avec le même acharnement. Le Havre est dévasté, rasé à plus de 80%. Mais le plus difficile est de découvrir jour après jour les victimes. Dès qu'ils trouvaient quelqu'un, ils les enterraient à droite ou à gauche, au plus proche de l'endroit où ils les trouvaient. Sur la place Gambetta, ils avaient fait une tranchée et ils avaient mis des personnes avec un nom s'ils pouvaient le trouver. Les Havre auront payé un bien lourd tribut à la libération, au minimum 2000 morts, auxquels s'ajoutent près de 350 civils portés disparus. Qu'est-ce que ça veut dire disparus ? Disparus, ça veut dire qu'ils ont été dispersés, éclatés, comme... On n'a pas trouvé de traces, ils sont des morts sans sépulture. Et puis on a construit notre ville au-dessus, comme ça, avec ces gens dessous. C'est ça qui me... Enfin, je ne sais pas quoi. Encore maintenant, pourquoi nous ont-ils bombardés comme ça ? Pour se protéger des bombes, les habitants se réfugient dans des abris. Le Havre en compte des centaines, certains sont aménagés avec eau et électricité, d'autres sont improvisés, comme ici, dans cette grotte de l'abbaye de Graville. Les gens ne pouvaient pas vivre dedans, c'était vraiment un refuge d'urgence. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont restés là pendant des jours et des jours par la crainte des bombardements. Le tunnel Génaire est lui aussi transformé en abri. Il peut accueillir 12 à 15 000 personnes. Le 6 septembre, il est pris d'assaut. La population qui se trouvait en centre-ville, en fait, n'a plus d'abri. Et se réfugie là où ils peuvent, donc, entre autres, sur l'abri principal qui était le tunnel Génaire. Daniel Canu se souvient, quand il est arrivé avec sa famille, ils n'ont pas pu rentrer dans le tunnel. Acculés, ils vont alors s'engouffrer dans le boyau voisin, en chantier et interdit d'accès, avec 322 autres personnes. Vers 20 heures, une bombe détruit l'unique entrée, le piège se referme. Je suis resté 14 heures. Tout le monde est mort à ce fixier là-dessous. Moi, ça commençait aussi, parce que moi, je commençais à avoir du sang qui sortait par les oreilles, le nez, la bouche. C'était la fin, si vous voulez. Et là, quand les gens sont descendus, c'était les pompiers, je crois, qui sont descendus. Et ils ont vu, ils ont dit, bon, maintenant, on arrête, il n'y a plus de survivants. Mais moi, j'étais encore au fond. Moi, je me suis mis à hurler. Et donc, j'ai eu le dernier rescapé, si vous voulez. Le dernier remonté aussi. Voilà. Les secours ne sauveront que 7 personnes. La famille de Daniel Canu figure parmi la très longue liste des 319 victimes.